Je ne sais pas pourquoi. On pose la même question. Pourquoi ? Et voilà. Et vous, vous êtes né ici ? Non, je suis Algérien. Mais vous vivez ici ? Oui, mon grand-père a fait la guerre contre l'Allemagne. C'était un soldat français. Ils ont considéré comme un soldat français. Voilà, pour ça, j'ai obtenu la nationalité française. Pour moi, je ne suis pas français. Je suis un Algérien. Je me sens comme un Algérien parce qu'ici, c'est un pays un peu critique. Dans les papiers, t'es français, mais t'es resté toujours Algérien. Tu vis en France et tu sais ça. Vous verrez en France. Et vous, c'est également la même chose ? Vous avez de la nationalité française ? Oui, j'ai de la nationalité française. Mon père est algérien, ma mère est d'origine française. Ma grand-mère, elle était française. Je prends la nationalité par le sang. Et vous, par rapport à ça, vous avez le sentiment d'être, vous vous sentez français et algérien, les deux ? Français et algérien, les deux. Mais je préfère d'être un Algérien comme les autres, mais ils n'ont pas, comment dire, c'est bon, c'est bon, c'est pas la peine de le dire. Bah, il veut être français, mais il peut pas. C'est ça. C'est ça. Comment ça, vous pouvez pas ? Comment ? Comment ça, vous pouvez pas être français ? Parce qu'il t'entraîne comme un âgéen, comme un étranger, normal. T'as un nom arabe ? Parce que ton nom est arabe et après... Mais c'est pas le rêve. La France, c'est un pays normal. C'est un pays normal. Oui, on sait la France, c'est un pays de droit, on sait la liberté d'expression, voilà. C'est pas un pays pays de droit. T'es toujours un étranger. T'es toujours. T'es toujours. T'as la double nationalité. Quand tu parles au Bloc, t'es français. Quand tu viens ici, t'es algérien, t'es... Ouais, mon frère, je suis devant la porte. Ah, lui, oui. Ouais, je suis devant la porte, mon frère. Il tape à l'intérieur ? Ouais, il est en train de... Je suis devant la porte.